Le projet de réhabilitation de la RN4 Je pense que c'est un projet qui est venu à son heure. Pour ceux qui empruntaient justement cet axe, depuis cela quelques années, on a constaté que c'était un axe qui a été quand même un petit peu délabré. Et heureusement que le projet est venu pour en tout cas procéder à sa réhabilitation. C'est un grand bonheur justement des usagers, mais également aux grabonaises justement des régions du sud. Et de ce point de vue, on est content d'avoir été là au tout début et jusqu'à présent avec les acteurs, notamment le coordinateur et l'équipe. Nous avons fait quand même un travail remarquable pour permettre aux entreprises de démarrer et peut-être qu'ils vont finir à temps justement dans les délais prescrits. Oui, nous magnifions effectivement la collaboration entre les autorités administratives, disons, des régions, que ce soit Bunkilin, que ce soit Bignona et Mimzigenchor, que nous entretenons avec l'équipe du projet, notamment le coordinateur. Je pense que dès le début, nous avons lancé déjà tous ceux qui rencontrent, les CDD, et nous avons partagé justement les documents, nous avons partagé tous, en tout cas, les objectifs, les missions, mais également les projets. Parce que ce n'est pas uniquement la réhabilitation qui est en jeu, mais il y a d'autres projets connexes, donc la formation des jeunes, 500 jeunes pratiquement, mais également des projets connexes qui vont accompagner la réhabilitation de la RN4. Et je pense que ça va changer complètement, à la fin, le visage du département. Oui, je pense que c'est ce que j'ai dit au bureau, c'est important. Parce qu'à chaque fois que ce projet d'envergure s'installe quelque part, c'est tout à fait normal que les partenaires qui ont contribué à sa réalisation puissent descendre sur le terrain et voir l'état d'avancement des travaux. Cela nous permettra déjà de savoir qu'il y a des partenaires derrière, mais également que ces partenaires aussi s'intéressent à la chose. Je pense qu'ils ont prouvé aujourd'hui qu'ils sont bien impliqués dans le déroulement des projets, et leur visite nous réconforte parce que justement nous aurons peut-être des feedbacks qui nous permettra justement de lever certains équipements.